La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce vendredi 15 octobre 2021. Réoumi Cotidien s'intéresse particulièrement à la reprise économique post-Covid et signale à Saïune le patronat francophone en conclave à Paris. Réoumi Cotidien nous apprend en effet dans ses colonnes que le patronat francophone s'est réuni à Paris autour du premier colloque économique francophonie en capitale organisé hier jeudi à l'Hôtel des Arts et Métiers. Pour cette première édition qui a pour focus Paris à Dakar, il s'est agi de renforcer les liens et ainsi bâtir des projets comment durables entre les deux capitales francophones vis-à-vis de leurs entreprises locales. Et le MEDES est représenté par son président Bagnic Diop, par ailleurs premier vice-président du groupement du patronat francophone, fait savoir Réoumi Cotidien. Dans les colonnes de ce journal, le président du MEDES indique que les conclusions des travaux permettront certainement d'alimenter les futurs échanges à Dakar lors de la deuxième édition du Forum international des entreprises francophones FIEF prévu les 9 et 10 novembre prochains. Et il liste les avantages de la francophonie économique laquelle représente, selon lui, 16% du PIB mondial, 14% des réserves de ressources naturelles et 20% du commerce mondial. Réoumi nous fait vivre aussi en image cette rencontre à ses pages 6 et 7. Et à sa page 4, le quotidien du groupe Réoumi Network renseigne que la procédure de levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biaï et Mamadousal citée dans une affaire de trafic présumé de passeport diplomatique sera enclenchée lundi prochain. Elle fera l'objet d'entraînements en bonne et due forme, a assuré hier le président de l'Assemblée nationale, Moustaphanias, rapporte Réoumi Cotidien. Le quotidien en déduit et titre le visa en examen. Ce journal nous apprend aussi que le bureau de l'Assemblée nationale se réunit sur la question de la levée de l'immunité parlementaire des députés Salle et Biaï lundi prochain. L'Assemblée livre Biaï et Salle, titre par conséquent Walfe quotidien. Et le quotidien L'Info dévoile les chantiers de Moustaphanias, évoquant la levée de l'immunité des députés Biaï et Salle et la modernisation de l'Assemblée nationale. Ce journal nous apprend en effet qu'autre le dossier brûlant du trafic de passeport diplomatique, Moustaphanias engage la modernisation de l'Assemblée avec un financement de près de 4 milliards pour permettre aux députés et au personnel administratif de remplir leurs missions dans de meilleures conditions avec plus d'efficacité et plus d'efficience. Pendant ce temps, Libération fait état de 21 mois de gestion chaotique de la scène eau. En effet, les agents se rebellent et déclarent dans ce journal, je cite, « Nous n'avons pas le droit de nous taire devant la mauvaise qualité de service, la cherté des factures tant décriées par les clients, le changement des compteurs, le tâtonnement entre autres. » Ils dénoncent aussi la présentation de bilans négatifs par maquillage, alors qu'au même moment sont notées des missions d'experts qui viennent en touristes avec un traitement princier. Et des perturbations sont en vue dans la desserte en eau dont serait responsable la scène eau. Un opérateur presque dépassé par les événements signale Libération et enquête qualifiée de grande nébuleuse, les Pandora Papers et les Panama Papers, soulignant que Bibo Bourgi, Karim, Abou Khalil Bourgi et Mamadou Pouy sont cités dans les Pandora Papers. Enquête dévoile aussi les voies de l'évasion fiscale. Mamadou Talla, lui, pardonne et averti relativement aux actes de vandalisme au CM de Anne-Beller, nous apprend le tamouin qui rappelle que l'affaire avait enflammé les réseaux sociaux à la fin de la dernière année scolaire lorsque des élèves du CM de Anne-Beller avaient déchiré leurs cahiers et livres, déchiré leurs uniformes et saccageaient leurs classes. Hier, le ministre a accordé son pardon aux élèves coupables, tout en avertissant tous les élèves que l'État ne tolérera plus de tels comportements, rapporte ce journal. Et dans le journal Vox Populi, l'on nous apprend que pour éviter un remake de la bagarre de Ziegenchor durant les locales, les coalitions sont invitées à signer une charte contre la violence. À l'initiative de Nyonlang, elles devront, selon Vox Populi, adhérer à une campagne sans violence proscrivant toute forme d'intimidation, attaque, menace et confrontation physique. Les signataires de la charte désigneront des responsables qui feront partie d'un comité de prévention et de lutte contre toute forme de violence renseignent ce journal, qui nous apprend aussi qu'en direction des élections locales, l'ancien député Abdou Sané est nommé coordonnateur PASTEF de Ziegenchor. Le leader de PASTEF Ousmane Sonko est lui vu dans un cas sérieux par Dakar Times qui évoque sa dualité avec Doudouka à Ziegenchor. Dakar Times nous fait part, par ailleurs, de la conviction de Srin Bakenyei en direction des locales. Il soutient dans ce quotidien que l'opposition dans sa globalité représente 30% de l'électorat. Et Gomsabop, pour rassembler la caution, fait une quête, indique LAS. Ce journal, comme tous les autres, revient sur le rappel adieu de Joseph Koutou, Koutou qui perd son dernier match foudroyé par un malaise, selon LAS, qui souligne que c'est sur le chômage du retour après avoir déposé le président du Casasport qu'il a fait le malaise. Koutou, à dribillé tout le monde, déduit le quotidien du décès brutal de l'ancien sélectionneur des Lyon avant de livrer les témoignages de Maki Matarba et Maître Senghor. Et Réumi Koutou, en hommage à Joseph Koutou, retrace brièvement son parcours dans ses colonnes, pendant que Walfu Koutou rapporte les larmes du monde sportif. Et pour Stade, c'est un monument qui vient de s'effondrer avec le décès de l'ancien Lyon et sélectionneur Joseph Koutou, se penchant sur l'invisibilité en l'éliminatoire du mondial sous Cissé. Stade qualifie Sadio, Ghana, Kouyate, Koulibaly et Siss, Dukente gagnant. Et son nombre informe que le CNG valide la requête de Luc Nicolai. Le combat à Mamoudlo est fixé au 13 mars, si on en croit le quotidien des arènes sénégalaises, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.